Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue à cet après-cours du 8 février. Ça me fait plaisir d'être avec vous encore, avec Richard et Jean-Félix. Donc, les gens peuvent tout de suite se joindre à nous. La séance va être enregistrée, donc vous pourrez la réécouter plus tard si vous ne pouvez pas vous rejoindre à nous aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on va faire un bref retour sur les chantiers en univers social, la dernière rencontre de janvier qui a été super intéressante. Et je vais faire la suite de la dernière rencontre en après-cours où nous avons parlé de comment enseigner les sujets sensibles. Finalement, Jean-Félix va terminer avec un peu de technologie. Bonjour à tous. Rapidement, vous rappelez les prochains après-cours. Il nous va nous en rester deux après aujourd'hui. Le premier sera le 5 avril et le dernier sera le 14 juin. Donc, de 13h à 14h. Et pour les chantiers, nous avons encore trois dates à l'horaire. Donc, dans ces moments de collaboration où nous discutons ensemble de projets, de choses à mettre en pratique, cette année, c'est un petit peu plus tranquille que l'année dernière. Les équipes changent un peu à chaque rencontre. Donc, il y a divers projets qui sont en cours, un peu en histoire, un peu en éducation financière, un peu en géographie régionale qui n'est pas terminée. Vous avez donc encore trois moments pour rejoindre à nous de 13h à 16h. Ce sont des mercredis, le 22 mars, le 3 mai et le 7 juin. Et à propos, donc, de notre dernière rencontre, donc, en janvier 2023, on a eu la chance d'avoir deux conseillers de récitus, donc de récits univers sociaux, et la présentation des ressources disponibles pour les signes d'éducation financière, de monde contemporain et d'histoire. C'était une super rencontre très intéressante. J'ai fait un tableau récapitulatif. Donc, Richard, je ne sais pas si tu veux mettre le lien, si tu as accès, mettre le lien dans le clavardage. Sinon, vous avez les codes QR, sinon vous aurez accès au lien plus tard, mais le lien vous emmène vers le drive partagé des après-cours, dans lequel il y a… Dans le fond, je peux vous le présenter rapidement. Donc, voici, c'est un tableau qui récapitule, donc, les informations importantes en lien avec les outils récitus pour sciences économiques, donc éducation financière, monde contemporain et histoire. Donc, on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses en histoire. Il y a plusieurs sites différents qui sont proposés, et j'ai essayé de résumer un peu, là, pour nos besoins aux adultes, qu'est-ce qui peut être pertinent de retrouver, donc, sur ces sites. Bien sûr, il y a beaucoup d'outils qui peuvent être utilisés comme épreuve, pas comme épreuve, mais comme prétexte, pardon. Sinon, il y a des outils aussi pour faire réviser nos élèves. C'est à vous de choisir qu'est-ce qui est intéressant puis à les partager par la suite. Donc, parce que des fois, on se retrouve sur un site où il y a vraiment, vraiment beaucoup de ressources. Alors, ce n'est pas à donner à nos élèves comme ça, mais bien à faire un tri de notre côté. Pour ma part, d'ici la fin de l'année, j'aimerais essayer de faire une liste des pages qui peuvent nous servir, là, par exemple, toutes les activités qui peuvent servir de prétexte, toutes les activités qui peuvent servir de révision pour chaque cycle. Donc, je devrais vous fournir ça d'ici la fin de l'année. Est-ce qu'il y en a des gens parmi nous qui étaient présents à la rencontre et qui avaient des commentaires? C'est très intéressant, comme toujours, c'est clair. En effet. Et pour aujourd'hui, le gros de la rencontre, j'aimerais vous présenter une activité que j'ai réalisée pour répondre, en fait, à d'autres problématiques soulevées lors de la dernière rencontre. Donc, comment est-ce qu'on fait pour enseigner les sujets sensibles en univers social? Je ne sais pas si vous étiez présents lors de la dernière rencontre, mais pour les personnes qui sont avec nous, donc, sur place aujourd'hui, j'aurais un petit menti, donc, à faire compléter avec trois petites questions. Donc, même si vous n'étiez pas là la dernière fois, vous pouvez essayer de répondre. Alors, vous avez un code QR. Je ne sais pas si la qualité du code QR est assez suffisante pour le scanner. Vous pouvez tenter le coup. Sinon, simplement écrire menti.com. Ça va se retrouver probablement dans le clavardage dans quelques secondes. Sinon, juste ouvrir une page Internet et écrire menti.com. Ça va vous emmener vers, dans le fond, un onglet où vous devriez rentrer un code. Je vais vous l'afficher dans quelques secondes. Donc, le voici. Vous avez le code à huit chiffres. Je vais l'écrire dans le clavardage. Donc, le code, c'est 8, 5, 8, 4, 6, 3, 4, 5. Alors, il y a déjà une personne qui est avec nous, deux, on va attendre un peu. Alors, j'ai trois petites questions à vous poser. Ça ne prendra pas grand temps. C'est juste pour faire un retour. Qu'est-ce que vous avez compris de la dernière rencontre si vous étiez présents? Sinon, qu'est-ce que vous savez des questions sensibles en histoire? Alors, on est rendu à six personnes. Si vous avez de la difficulté à vous connecter ou avoir accès au lien, n'hésitez pas à ouvrir votre micro. On peut vous aider. Donc, première question. Donc, d'après vous, qu'est-ce qu'un sujet sensible? Vous pouvez tenter une réponse. Vous avez 30 secondes. Ça peut être un seul mot, un mot-clé d'après vous. Qu'est-ce qu'un sujet sensible en histoire? Si vous n'étiez pas présents la dernière fois, ça peut être un peu compliqué de répondre. Mais d'après vous, qu'est-ce qui est sensible? En fait, quels sont les sujets qui sont sensibles d'aborder avec nos élèves? Voilà. Donc, on a déjà trois réponses. Ah, oui. Donc, les réponses, en fait, ignorer ce que ça vous dit. Je ne pouvais pas déterminer des réponses bonnes au début. Alors, un sujet sensible, c'est ce qui est culturel. Tout à fait. Très souvent, ça va toucher à la culture en lien avec une minorité. Et ça peut faire vivre des émotions, en effet, autant à l'enseignant qu'aux élèves qu'aux participants de notre activité qu'on veut faire vivre en classe ou simplement de la discussion qu'on peut avoir sans le vouloir. Parfois, ça peut venir des élèves. En effet, si vous voulez aller plus loin sur les sujets sensibles, la présentation de la dernière rencontre est disponible sur le site de la communauté des après-cours, donc n'hésitez pas à les reconsulter. On va poursuivre, d'après vous, pourquoi est-ce que ça serait important d'enseigner des sujets sensibles, d'après vous, en classe d'univers social? Pourquoi enseigner les sujets sensibles? Voilà. Ça commence à apparaître. Donc, pour écouter, pour avoir une ouverture d'esprit, pour éviter les biais, pour sensibiliser, ça apparaît vite, vite, pour comprendre, pour échanger, pour réconcilier, pour faire émerger la conscience, pour enlever les préjugés, pour réfléchir, pour écouter, pour avoir des discussions. Wow, c'est des super belles réponses. Je vais laisser quelques secondes s'il y a d'autres réponses qui veulent apparaître. Alors, pourquoi enseigner les sujets sensibles? Donc, on y va avec ça, c'est super. Merci pour vos réponses. Si vous n'êtes pas capable de répondre en ligne, n'hésitez pas à ouvrir votre micro si vous voulez partager ou à écrire dans le clavardage. Et finalement, dernière question. Ma dernière question, c'était, est-ce que vous vous sentez à l'aise d'enseigner des questions sensibles ou de discuter avec vos élèves de questions sensibles? Donc, nous devrions avoir le chat. J'aimerais simplement que vous répondiez, est-ce que vous vous sentez à l'aise? Donc, vous pouvez y aller avec oui, non ou plus ou moins. Pardon, Véronique, s'il y avait un délai pour répondre. Les technologies des fois, on ne peut pas savoir comment ça va ouvrir. Donc, ça commence à répondre. Il y a des gens qui se sentent à l'aise, d'autres qui se sentent plus ou moins à l'aise. Alors, simplement indiquer dans le clavardage, si vous vous sentez à l'aise d'enseigner les questions sensibles. Un non ne serait pas une mauvaise réponse. Ça se peut qu'on se sente mal à l'aise d'enseigner les questions sensibles. Ça se peut aussi qu'on se sente à l'aise d'enseigner certaines questions sensibles et moins certaines d'autres questions. Oui, donc, c'est sûr que c'est différent pour les CP, mais accompagner vos enseignants avec des questions sensibles, ça se peut que ça vous arrive. Donc, quand même, on voit que vous vous sentez assez à l'aise. C'est positif. Tout à fait, Coralie, donc, qui dit qu'elle se sent à l'aise, mais elle ne connaît pas le bien du sujet. En effet, c'était un point qu'on avait soulevé lors de la dernière rencontre. Le fait de s'outiller va nous aider à bien accompagner nos élèves ou nos enseignants si on est CP. Si vous ne vous sentez pas à l'aise sur le coup de répondre à votre élève ou à votre enseignant, simplement lui dire que vous allez vous renseigner pour pouvoir lui répondre une prochaine fois. Si vous ne vous expliquez pas pourquoi vous refusez de lui répondre, bien, ça peut être perçu de façon négative par votre élève et ça peut couper un peu le lien de confiance que vous pouvez développer avec votre élève. Donc, simplement lui expliquer pourquoi vous ne voulez pas lui répondre ou lui expliquer que vous allez lui répondre plus tard lorsque vous aurez outillé et que vous aurez été chercher des informations. Alors, pour vous aider aujourd'hui à enseigner une question sensible en particulier, j'aimerais vous proposer une activité pour enseigner, donc, les sujets sensibles, mais plus particulièrement l'enjeu autochtone dans l'évolution politique, donc, du Canada. Donc, ça cible le cours d'histoire, autant les HIG que les HIS. L'activité que je vous propose aujourd'hui peut se vivre individuellement. Donc, dans nos classes, la plupart du temps, c'est ça. Nos élèves sont tout seuls à leur bureau, travaillent dans leur cahier. Eh bien, mon activité peut répondre à leurs besoins. Elle peut aussi se vivre en équipe. Donc, si, par exemple, vous avez deux, trois élèves qui sont dans leurs cours d'histoire, même s'ils sont à des niveaux différents, vous pourriez leur faire vivre l'activité ensemble. Et sinon, si vous êtes chanceux et que vous avez une classe en magistrale, eh bien, vous pouvez aussi faire cette activité. Je vais vous expliquer un peu, dans le fond, de quelle façon ça peut répondre à ces trois choix. Donc, une petite mise en situation. Donc, comment faire pour découvrir les différentes perspectives sur l'évolution politique du Canada? Eh bien, les auteurs Gérard et Brisson qui ont publié, donc, un ouvrage super intéressant qui est disponible en ligne. Donc, vu qu'il était disponible, je vais le déposer dans le drive dans lequel vous aurez accès à tous mes documents. Donc, vous aurez une belle lecture de Gérard et Brisson qui disent qu'en créant la frontière de la province de Québec et en reconnaissant et en nommant un territoire indien, les Britanniques s'engagent à continuer les rapports de nation à nation que la France avait entretenus, mais elles y apportent des limites importantes. Donc, là, on parle, en fait, de la conquête, l'arrivée du régime anglais. Donc, les Britanniques ont tenté de continuer les rapports de nation à nation, mais elles ont, dans le fond, la couronne britannique a apporté des limites. Et ces limites sont souvent abordées dans les manuels. Donc, on va parler de la création des réserves, on va parler de la diminution du territoire de chasse, du retrait des droits des populations autochtones. On va les nommer. Est-ce qu'on va les expliciter? Ça dépend des manuels, ça dépend des maisons d'édition. Il y a certains manuels qui vont plus loin dans l'information, parfois pas assez. Et souvent, on laisse peu de place au point de vue des Autochtones sur les limites, justement, et sur les situations qui ont été vécues. La place des Autochtones dans l'histoire de l'évolution politique du Canada va souvent être diminuée, occultée, voire même façonnée par les livres d'histoire, par les interprétations historiques qu'il y a eues à travers les siècles et qui ont été transmises et qui ont souvent entaché nos mémoires collectives et qui nous ont emprunt de préjugés. Donc, l'activité que je propose va être tentée de répondre à cette problématique. Parce que, justement, l'occultation, l'absence du point de vue autochtone, bien, ça l'entraîne, dans le fond, ça laisse croire qu'il y a une absence d'opposition. Et souvent, on a de la difficulté à voir la différence entre le point de vue canadien qui est majoritaire, le point de vue autochtone qui est souvent minoritaire et souvent qui est quasi inexistant. Donc, vu qu'il est inexistant, on ne voit pas cette opposition qu'il peut y avoir dans les différences de points de vue, dans les différences de perspectives. Donc, pourtant, en fait, les autochtones ne sont pas les seuls points de vue minoritaires qu'il peut y avoir dans les manuels d'histoire. Il va y avoir le point de vue des femmes, le point de vue des Canadiens français, le point de vue des immigrants, le point de vue des Acadiens, le point de vue de tous les Canadiens français qui vivent à travers le Canada mais qui ne font pas partie du Québec. Donc, tous ces points de vue-là sont souvent absents, en fait, des manuels ou sont abordés de façon très léger, très minime. Alors, je vous invite à explorer ces points de vue, qu'ils soient absents ou présents, sur les faits politiques qui ont marqué l'évolution politique du Canada. Ça répond à la compétence 2, donc élaborer une interprétation des réalités sociales. Ça va se faire sur l'analyse du fait, sur une perspective donnée et sur un dossier documentaire. Donc, ça peut paraître flou un peu tout ça, mais je vais vous expliquer un peu davantage. Donc, comment est-ce que ça va se faire? C'est à partir de l'analyse d'un dossier documentaire sur un fait historique. Alors, j'ai fait sortir 5 faits historiques pour le HIG, 6 faits historiques pour le HIS, avec un dossier documentaire pour chaque fait. Donc, 9 dossiers documentaires. Il m'en manque un, en fait, le dernier de HIG. Je me suis rendu compte aujourd'hui que je ne l'avais pas terminé, donc il va être mis à jour bientôt. Et l'élève va devoir déterminer si le fait en question, à partir de dossiers documentaires, est porteur de progrès ou de déclin, en énumérant les conséquences. Et il va devoir produire un texte. Vous pouvez, en fait, laisser, donc demander à votre élève de choisir une perspective. Justement, une perspective, d'après vous. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on parle? Qu'est-ce qu'on dit quand on parle de perspective? Est-ce que quelqu'un veut se tenter dans le chat ou en ouvrant son micro? En premier, on aurait Christine. Christine, qu'est-ce qu'une perspective? Bien, je pense que c'est, comme Richard l'a mentionné, un point de vue. Est-ce que, comme tantôt tu parlais, est-ce qu'il est en déclin ou il est en progression? Il faut choisir une position, d'après moi. Ce serait la perspective. Merci. Je suis complètement... Je ne suis pas une enseignante de l'univers social. Pas de problème. Véronique? Oui, donc, je me souviens, quand j'étais à l'université, on appelait ça des représentations sociales. C'est plus qu'un point de vue, en fait. C'est une conception du monde par rapport à ce à quoi la personne est confrontée. Par exemple, un autochtone, lui, va avoir été élevé d'une certaine façon, va avoir vu le monde d'une certaine façon, qui va être complètement différent d'un européen qui va avoir été élevé d'une autre façon, vu le monde d'une autre façon. L'Autochtone, par exemple, au départ, n'aura pas de conception du monde qui inclut, par exemple, d'autres continents ou même la traversée de l'Atlantique parce que ce n'est pas quelque chose auquel il est confronté. Donc, une perspective, moi, je vois ça plus comme ça, comme une représentation sociale de la réalité, en fond. Merci, Véronique. Jean-Philippe? Oui, c'est super intéressant parce que ça va me permettre de faire un peu le pont de ce que je vais apporter à mon point tout à l'heure. C'est que, dans le fond, avoir une perspective, il faut aussi avoir un recul, comme tu le disais auparavant, c'est d'être capable de vraiment cerner le point de vue, d'aller s'informer. Puis, en ce moment, la perspective autochtone est en pleine émancipation et on a beaucoup de ressources, c'est ce que je vais parler tout à l'heure. Mais c'est clair que ça reste, puis on dirait qu'en ce moment, on est encore plus confronté à ça, à cette susceptibilité-là potentielle des sujets. Donc, le fait que je sois un homme blanc hétérosexuel fait que je ne peux pas nécessairement parler avec grande objectivité de la position d'une femme noire transgenre. Donc, grosso modo, c'est là où il y a comme une prise de perspective, d'où l'importance d'aller bien s'informer, d'aller porter des… En ce moment, on est dans une ère d'ultra-sensibilité, je dirais, autant qu'auparavant, c'était facile de dire à peu près n'importe quoi, on pourrait juste citer les blagues d'Yvon Deschamps, on dirait qu'ils ne passeraient plus aujourd'hui. Mais donc, grosso modo, qu'est-ce qu'une perspective? On dirait que la perspective, la manière d'amener une perspective change énormément en ce moment, donc ça reste vachement intéressant à ce point-là. Merci, Jean-Félix. En fait, c'est des super bonnes réponses. En réalité, une perspective, donc oui, c'est le regard qu'on peut avoir. Par contre, dans le fond, dans le cadre de l'activité, auprès de nos élèves aussi qui peuvent parfois avoir justement une expérience qui est très limitée avec tous les concepts et le vocabulaire en univers social, on peut simplement dire qu'une perspective, c'est dans le fond de classer notre regard, mais pas selon notre point de vue. C'est selon, en fait, un peu la représentation sociale où on se situe, mais on peut y aller aussi simple que, est-ce que je fais partie, par exemple, de la population autochtone? Est-ce que je fais partie de la population canadienne? Quelle est l'influence que j'ai sur mon regard? Mais ensuite, la population autochtone peut avoir des points de vue tout à fait différents sur un fait historique. Donc, le point de vue peut être différent. Il peut avoir plusieurs points de vue pour une seule perspective. Donc, vous pourrez laisser vos élèves choisir. Est-ce que vous voulez faire partie de la perspective autochtone? Est-ce que vous voulez faire partie de la perspective canadienne? Puis ensuite, il va pouvoir aller plus loin. Est-ce que vous êtes un homme autochtone, une femme autochtone, un enfant autochtone? Est-ce que vous êtes un homme canadien, une femme canadienne, un Canadien français ou un Canadien anglais? Donc, on peut vraiment y aller de façon très large. Vous pouvez laisser votre élève choisir quelle perspective il veut s'attribuer. Mais vous pouvez aussi lui imposer une perspective et lui demander de partir de cette perspective pour analyser son dossier documentaire ou simplement, finalement, lui demander de comparer les perspectives qu'il va découvrir dans son dossier. L'activité peut se faire donc en équipe ou en magistrale puisqu'on peut distribuer une perspective différente à chaque équipe. Par exemple, j'ai vécu l'activité, je l'ai faite dans ma classe il y a deux semaines. J'avais juste sept élèves qui ont participé. Alors, j'ai fait des équipes de deux ou de trois. J'ai attribué une perspective canadienne, une perspective, pardon, une perspective canadienne anglaise, une Canadienne française et une autochtone. Et j'ai demandé aux élèves d'analyser les documents en se fiant seulement à leur perspective à eux. Et c'est à partir de leur perspective qu'ils devaient déterminer si le fait était porteur de progrès ou de déclin. On peut constater que c'est un progrès ou c'est un déclin selon la perspective qu'on va avoir et ensuite selon le point de vue que cette perspective-là va avoir sur le fait. Donc, ça découle. Et à la fin, les élèves, bien moi, ils ne l'ont pas fait à ma classe puisqu'on n'a pas eu le temps, mais dans le cadre de l'activité, pour se pratiquer à faire la C2 en évaluation d'histoire, donc qui est la production d'un texte, moi, je vous encourage à demander à votre élève de produire un texte où il répond à la question, finalement, est-ce que le fait est porteur de progrès ou de déclin? Bien sûr, il peut soit utiliser sa propre perspective ou comparer deux perspectives, donc autochtone, canadienne ou même canadienne anglaise, canadienne française, on pourrait faire ça aussi. Pour que ça soit plus concret, j'ai un exemple. Donc, on a trois perspectives différentes sur la confédération. Ici, nous avons donc un point de vue 1. Ça veut dire qu'on a trois perspectives, mais on a trois points de vue aussi. Donc, nos perspectives ont tous des points de vue différents. Ici, nous avons le discours du trône du premier ministre du Québec, donc Pierre-Joseph-Olivier Chauveau, 28 décembre 1867, qui nous dit « La session du Parlement fédéral qui vient de sa journée est l'heureuse inauguration de la nouvelle Constitution du Canada et je ne crois pas me tromper en exprimant l'espoir que les sentiments de fidélité à notre gracieuse souveraine d'attachement aux institutions de l'empire britannique et de dévouement aux intérêts de la nouvelle Confédération qui se sont manifestées dans le Parlement distingueront également cette première session de notre législature. » Ici, d'après vous, donc on se situe dans quelle perspective? Est-ce qu'on est dans la perspective autochtone ou la perspective canadienne? Vous pouvez ouvrir votre micro ou répondre dans le clavardage, je n'ai pas de problème. Canadienne. Donc, oui, canadienne. Super. Et si on précise notre perspective canadienne, est-ce qu'on est canadien-français ou canadien-anglais, d'après vous? Donc, quelqu'un qui dit anglais, est-ce qu'on a une autre tentative de réponse? Donc, Annie dit canadien-anglais. Bien là, on est le premier ministre du Québec, donc j'imagine que ce serait canadien-français. Tout à fait. Et c'est ici qu'on peut voir la différence. Ici, donc, c'est la perspective canadienne-française, sauf que le point de vue maintenant. Est-ce que le point de vue, donc deuxième question, est-ce qu'il est favorable ou défavorable à la Confédération? Donc, on fait du français en même temps. Ça fait des liens entre les cours. Alors. Je serais favorable. Donc, favorable à la Confédération. Merci, Véronique. Oui, en effet, nous avons le premier ministre du Québec qui était favorable à la mise en place de la Confédération. C'est la perspective canadienne-française, sauf que le point de vue, il est favorable. Est-ce que vous pensez que tous les Canadiens-français ont été favorables à la Confédération? Donc, on rappelle, la Confédération, c'est la création du Canada en 1867. Sûrement pas. Tu pourrais penser à Bourassa, justement, qui lui était en… En fait, il n'était pas contre la Confédération, mais il souhaitait qu'elle soit complètement bilingue, donc que ce soit, justement, français et anglais, comme je suppose. En effet, donc, le nationaliste pan-canadien de Bourassa va justement prendre ce point de vue-là. On va voir peut-être qu'on a un autre point de vue canadien-français qui s'en vient plus tard, mais avant de passer ici, donc, selon cette perspective, donc, selon celle des Canadiens-français qui sont favorables à la Confédération, est-ce que la Confédération a des conséquences? Une conséquence peut être positive ou négative? Donc, selon le texte, je peux le relire. Tu dis qu'une conséquence peut être positive ou négative, c'est ça la question? Oui. Non, en fait, c'est… Est-ce que, selon cette perspective, la Confédération a des conséquences? Bien, c'est sûr qu'elle a des conséquences, là, mais je ne comprends pas trop la question, par exemple. Pardon, ce n'est peut-être pas assez clair. En fait, c'est simplement, selon le texte qui est écrit ici, est-ce qu'on peut tirer une conséquence? Donc, est-ce que le premier ministre Jean-Pierre-Joseph-Olivier Chauveau considère que d'entrer dans la Confédération va avoir une conséquence positive ou négative? Bien, moi, je dirais positive. Oui. Et l'actuel, par exemple, est-ce que vous avez une idée? Oui. Ça va lui donner des pouvoirs de législature à la province de Québec, à défaut d'être dépendant de la métropole. C'est un peu ce que j'en extirpe rapidement, non? D'accord. Donc, on a le fait qu'on nous parle de la première session du Parlement fédéral va permettre, à la première session de la législature du Québec, donc au début et à la fin, de se distinguer. Oui, tout à fait. Donc, ça va donner des pouvoirs au Parlement québécois. Mais si on regarde aussi, il dit « Je ne crois pas me tromper en exprimant l'espoir que les sentiments de fidélité de notre grâceuse souveraine d'attachement aux institutions de l'Empire britannique et de dévouement aux intérêts de la nouvelle constitution », on pourrait donc en tirer que la Confédération va renforcer le sentiment de fidélité, mais va aussi renforcer le sentiment d'attachement que le Québec pourra avoir ensuite avec l'Empire britannique. Donc, ça permet au Québec de faire partie de cette Grande-Empire-là. Donc, ce sont des conséquences qu'on peut faire ressortir de ce texte. Si on regarde… Et finalement, donc, question 4, selon la perspective, est-ce que la Confédération est porteuse de progrès ou de déclin? La porteuse d'espoir, mais pour l'instant, il n'y a pas encore rien de prouvé à savoir si tu es mieux ou si pire. En ce moment, ça a l'air d'être plein de promesses. Oui, tout à fait. Donc, si on aurait juste cet extrait-là, c'est un peu difficile, sauf qu'on pourrait quand même en tirer que selon cette perspective, la Confédération pourrait être porteuse de progrès quand même pour le Parlement. On ne sait pas si ça va être le cas, mais on a quand même un espoir. Ces étapes-là, en fait, je vais vous les montrer tantôt dans une activité. L'élève aura donc à se questionner. C'est quoi le fait? C'est quoi les conséquences? Est-ce que c'est porteur de progrès ou de déclin? Il va avoir plusieurs documents et finalement, il va produire un texte où il m'explique pourquoi c'est porteur de progrès selon sa perspective ou pourquoi c'est porteur de déclin. Mais avant, je vais vous montrer deux autres points de vue. Donc, nous avons notre point de vue 1, pas 12, 2, du chef d'Anne-Georges. Donc, le chef lui dit au Canada, comment puis-je célébrer avec toi ce centenaire, cette centaine d'années? Donc, ça a été pour le centenaire de la Confédération. Dois-je te remercier pour les réserves qui me restent de mes belles forêts, pour les poissons en conserve de mes rivières, pour la perte de ma fierté et de mon autorité, même parmi mon propre peuple, pour mon manque de volonté à me battre? – Alors, quelle est la perspective ici? – Contactum. – Quel est le point de vue face à la Confédération? – Je dirais négatif. – Donc, point de vue négatif, défavorable, tout à fait. Selon la perspective, est-ce que, donc selon ce que le chef d'Anne-Georges nous dit, est-ce que la Confédération a eu des conséquences? – Elle a eu des conséquences négatives sur l'autonomie de son peuple. – Tout à fait. Est-ce qu'on a autre chose? – Bon, sur les ressources de poissons, sur l'espace… – Sur les territoires ancestrais. – L'exploitation, dans le fond. – Tout à fait. Wendy se dit sur le mode de vie également. En effet, donc, on peut faire ressortir quand même beaucoup de conséquences de cet extrait, qu'il y a un autre document qui est disponible pour la Confédération. Et finalement, face à cet extrait-là, est-ce que la perspective nous démontre que la Confédération est porteuse de progrès ou de déclin? – Déclin. – Oui, Julie, ton micro était fermé, mais j'ai bien vu. Déclin. Parfait. Alors, ici, on a une deuxième perspective qui a un point de vue totalement différent. Il se retrouve un peu en opposition avec ce que le premier ministre du Québec considérait, lui, à l'époque. Bien sûr, on n'est pas dans la même période de temps. Par contre, on parle du même fait historique. Et si on regarde finalement notre troisième point de vue, celui de Lionel Groux. « Ici, la province du Bas-Canada n'avait-elle pas à risquer plus que tout autre en cette aventure politique? Et comment eut-elle accueilli avec enthousiasme un projet qui gardait l'estampée de l'ordre du ram et qui devait être dans la pensée de celle-ci le masque d'une politique anti-française? Face aux rivalités qui divisent le pays, ne voyez-vous pas tout le péril que pouvait courir la justice, le règlement des accords, l'équilibre des forces, l'autonomie des minorités? » Alors, quelle est la perspective? Canadienne-française. Exact. Et quel est le point de vue maintenant? C'est sûr qu'il est négatif. Négatif. Donc, en effet, défavorable à la Confédération. Est-ce que la perspective nous présente des conséquences de la Confédération? Bien, il y a une perte d'identité. En effet. On parle aussi d'une continuité, d'une perspective de Durham, donc d'assimilation et ainsi de suite. En effet. Est-ce qu'il y a autre chose? Dernier paragraphe. Une perte au niveau de l'équilibre des forces, puis une perte aussi au niveau de divers pouvoirs politiques. En effet. Puis quand on parle de justice, de règlement des accords et d'équilibre des forces, on parle en fait du conflit anglais-français sur le territoire. Donc, ici, on a donc une perspective canadienne-française. Contrairement au premier point de vue, ici, on est défavorable. On peut faire ressortir beaucoup de conséquences, selon Lionel Groux, bien sûr. Et donc, selon cette perspective, est-ce que la Confédération est porteuse de progrès ou de déclin? Déclin. 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 Parfait. J'aurais pu aller vous chercher un quatrième point de vue sur la perspective canadienne-anglaise. D'après vous, la perspective canadienne-anglaise était-elle favorable ou défavorable à la Confédération? D'après moi, ça serait plus favorable, en tout cas. En effet, au niveau des conséquences, les Canadiens-Anglais auraient, bien sûr, pu faire ressortir plusieurs conséquences positives, comme l'agrandissement du territoire, l'ouverture de l'Ouest canadien, la relation encore avec l'empire britannique, le pouvoir centralisateur à Ottawa. Donc, c'est toutes des choses. Et bien sûr, la puissance… Les tensions avec le Sud, l'empire américain qui était dans sa révolution américaine. Oui, l'agrandissement des forces militaires grâce à l'union entre les territoires, le rétablissement d'un marché économique et la fin de la stabilité ministérielle, qui aurait pu aussi être soulevée par les francophones. Alors, on a vu trois perspectives, trois points de vue sur un seul même fait. Eh bien, je vous propose un dossier documentaire de plus de 15 documents comme ça, qui vous présente… Il n'y a pas 15 perspectives ni 15 points de vue, mais les documents peuvent s'associer à une ou l'autre des perspectives. Vous pouvez donc laisser votre élève soit choisir une perspective et la développer, soit vous pouvez lui en attribuer une, ou bien en équipe ou en magistrale, vous pouvez donc attribuer aux élèves, puis ensuite les faire discuter ensemble de tous les points de vue qui ont été ressortis. Moi, dans la classe, j'ai affiché un tableau à l'écran qui était numérique, et les élèves avec leur cellulaire, il fallait rentrer leur réponse, puis ensuite on faisait l'analyse en grand groupe. En grand groupe de sept. Donc, le matériel qui est disponible pour cette activité, vous avez un document de consigne, une activité d'amorce qui se fait sur la rencontre entre Jacques-Cartier et les Iroquoyens. Plusieurs activités, cahiers d'activités, donc un par fait, alors cinq pour le HIG, six pour le HIS. Un dossier documentaire, donc des dossiers, un par cahier, et bien sûr des corrigés. Vous aurez, en fait, je vais les déposer, les corrigés pour les HIS, les corrigés pour les HIG s'en viennent. Alors, je vais vous montrer un peu à quoi ça va ressembler. Je vais les déposer sur mon drive, celui sur lequel je dépose tout mon matériel, et vous avez accès aux liens en vous rendant sur le drive partagé des après-cours. Donc, ici, vous aurez accès donc aux consignes. C'est un peu un récapitulatif de tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui, mais vous avez aussi les étapes à suivre. L'activité d'amorce, je peux vous la montrer. Alors, l'activité d'amorce, vous n'êtes pas obligés de la faire. Vous pouvez simplement partir dans le vif du sujet si vous voulez, mais c'est comme une petite activité supplémentaire qui vous permet de voir avec vos élèves ce qui va être attendu. Je vais agrandir mon écran. Donc, l'activité permet de comprendre les grands changements politiques qui ont engendré des impacts positifs et négatifs et découvrir qu'il existe plusieurs points de vue face à ces grands changements et que certains de ces points de vue sont parfois occultés. Je vous invite à discuter avec vos élèves qu'est-ce qu'un progrès, qu'est-ce qu'un déclin, ce qu'on n'a pas fait ensemble aujourd'hui, mais donc faire ressortir les mots-clés, les synonymes dans chaque catégorie, peut-être mettre des exemples. Ensuite, je vous propose quatre extraits, dont deux audios, deux vidéos. Donc, un, laissez-nous raconter l'épisode 1, que Jean-Philippe va vous parler plus tard. Ici, un extrait de Jocelyne Sioux dans Mon oncle Jules où il nous parle de la rencontre entre Jean-Cartier et Dona Kona. C'est un texte. Le troisième extrait, c'est donc un documentaire sur Jacques-Cartier que vous avez, donc on vous cible les minutes surtout à privilégier. Et finalement, un extrait où Jacques-Cartier raconte sa rencontre avec les zéro-coyers. Alors ici, on a Perspective autochtone, Perspective française de la rencontre avec les zéro-coyers. Donc, je vous invite pour chacun des faits historiques à faire une analyse, donc une petite critique interne du fait. Donc, c'est qui qui est concerné par le fait? C'est quoi? Quand est-ce que ça se passe? Pourquoi le fait s'est-il produit? Où s'est-il produit? Comment c'est arrivé? Donc, ici, par exemple, ça serait sur la rencontre entre Jean-Cartier et les zéro-coyens. Donc, dans le qui, ça serait Jean-Cartier, les zéro-coyens, Dona Kona, les Français. Le quoi? Bien, c'est la rencontre, les échanges, les discussions, les voyages, des enlèvements. C'est quand? Donc, 1534, mais on peut aller voir peut-être que les éléments font référence aussi au voyage de 1535 ou de 1541. Pourquoi ça s'est produit? Bien, c'est la recherche du territoire, l'arrivée des Français, donc, en Gaspésie. C'est où, donc, en Amérique, du nord en Gaspésie et comment? Bien, l'arrivée, la rencontre, la discussion, les échanges. Donc, plusieurs réponses peuvent apparaître. Cette courbe mise en contexte va aider nos élèves ensuite à regarder les faits et à se positionner. Il pourra faire une recherche supplémentaire aussi pour faire ressortir des conséquences. Donc, ici, par exemple, il pourrait écrire conséquences politiques, conséquences sociales, conséquences économiques. Donc, on y va avec les aspects de société qui sont ici et de nommer des conséquences. Ici, on lui laisse six petits espaces. Donc, c'est juste une activité d'amorce où il pourra nommer des conséquences et indiquer ensuite si c'est un progrès ou un déclin selon l'extrait qu'il aura dans les quatre du début. Finalement, il pourra calculer combien j'ai de progrès, combien j'ai de déclin pour répondre à la question. Donc, ici, c'est faire ressortir les conséquences pour répondre à la question. Est-ce que, donc, le fait est porteur de progrès et de déclin? Pourquoi? Dans un court texte. Donc, ici, j'ai mis beaucoup de lignes, mais ce n'est pas obligé de compléter tout ça. Cette activité d'amorce va permettre à l'élève ensuite d'avoir plus de facilité. Donc, dans le HIG, les cinq faits qui ont été retenus, eh bien, le régime français, c'est les relations entre les Anglais et les Français sous le régime français, la proclamation royale, l'acte de Québec et le traité de Paris, l'acte constitutionnel et l'acte d'union. Je vais juste vous en montrer un. Ils sont tous faits de la même façon. C'est un peu comme l'activité d'amorce. On a des consignes de base. Des informations sur le programme. L'élève peut nommer qu'est-ce qu'il connaît sur le fait. Il peut ensuite faire une recherche pour remplir le tableau. Face, par exemple, ici, c'est le régime français, la relation entre les Français et les Anglais. Même chose ici, mais là, on y va plus simple. Il fait simplement nommer des conséquences, progrès ou déclin pour répondre ensuite à sa question. Pour que ça réponde un peu à la C2, je ne sais pas si vous avez corrigé des C2 ou si vous avez travaillé avec vos élèves pour la compétence 2, qui est la dernière section de l'examen, les élèves doivent produire un texte. Ici, pour se pratiquer, je les invite à nommer deux conséquences qui démontrent que la relation entre les Français et les Autochtones durant le régime français entraîne un progrès ou un déclin et de les expliquer. Donc, expliquer pourquoi elles sont porteuses de progrès. Ça va leur permettre de justifier à partir des documents utilisés et de s'appuyer sur la perspective qui a été attribuée. Ici, je vous ai mis la grille d'évaluation comme dans les examens. Donc, si l'élève nomme une première conséquence correctement et qu'il s'appuie de façon appropriée, il a ces quatre points. Même chose pour la deuxième conséquence. Est-ce que vous avez des questions? Je vais aller vous présenter un dossier documentaire ensuite. Moi, Sarah, je voulais juste revoir le chemin que tu as pris pour ouvrir ces documents-là. Oui, bien en fait, ils vont être sur le drive des après-cours. Vous avez le lien dans le clavardage. Mais là, ce n'est pas là présentement. Non, c'est ça. C'est pour ça que… Parfait. OK. Mais en fait, je vais vous l'ouvrir juste pour montrer où ça va se trouver. En fait, ça va se retrouver dans mon drive partagé, Julie. Je pense que je te l'ai déjà envoyé. En fait, dans mon drive prof. Donc, pour y arriver, il y a un dossier qui s'appelle histoire. Et il y a un dossier qui s'appelle lien vers ressources en histoire de Sarah à l'après-cours. Alors, vous pourrez ouvrir le document qui va vous emmener vers mon drive. Donc, j'ai écrit ce qui a été mis à jour récemment sur mon drive. Je préfère le déposer là parce que sur le drive des après-cours, si j'apporte une modification, ça ne se fait pas dans le drive des après-cours. Je ne peux pas supprimer les anciennes versions. Ça fait que ça devient un peu cacophonique. Alors, à la place, chaotique plutôt que cacophonique. Donc, ici, je vais l'ouvrir. Donc, en cliquant sur le lien, vous arrivez sur mon drive à moi avec toutes mes ressources que je vous présente tout le temps lors des après-cours ou dans les chantiers ou en rencontres individuelles. Et il va y avoir un nouveau dossier qui va s'appeler activité sur les perspectives. Et donc, ce dossier va vous donner accès ensuite à tout ce matériel-là. Donc, dans le fond, ça va vous donner accès à ça ici. L'activité d'amorce qu'on vient de voir et vous avez le corrigé, les consignes, la lecture dont je vous parlais, je l'ai trouvée en ligne, donc je ne l'ai pas payée. Alors, vous y avez accès aussi. HIS, HIG, c'est les cahiers d'activité. Dans HIS, les six faits sont la Confédération, l'achat de l'Ouest canadien, la loi sur les Indiens, le droit de vote des femmes, les conventions des années 1970 et le rapatriement de la Constitution. Donc, ici, vous avez les deux HIS. Vous avez donc, c'est donc jusqu'à 1840. Donc, les trois premiers font partie du 4103, les trois derniers du 4104. Et finalement, vous avez les dossiers documentaires pour le HIG et le HIS. Nous avons parlé de la Confédération, je l'avais dit, vous le montrez. Donc, la Confédération. Alors, moi, ce que j'ai fait, je l'ai tous imprimé en couleurs, je les ai plastifiés et je les ai tous découpés individuellement. Comme ça, j'ai pu distribuer les documents que je voulais à mes élèves. Par contre, vous pouvez simplement l'imprimer comme ça, le brocher et une copie par élève aussi si vous voulez. Ça dépend comment vous voulez travailler. Est-ce que vous voulez vraiment que votre élève analyse tout le dossier documentaire? Est-ce que vous voulez juste cibler des documents? Est-ce que tous vos élèves ont participé? Est-ce que vous voulez vous faire des documents plastifiés que vous gardez dans des pochettes pour pouvoir les réutiliser? C'est comme vous voulez. Donc, ici, vous avez, je pense, 13 ou 16 documents sur la Confédération. Ça peut être des textes. C'est souvent des textes ou des images avec plusieurs perspectives qui sont présentées avec les sources bien indiquées. Donc, ici, on en a 16 sur la Confédération. Bien sûr, des fois, ça peut être juste une image. Ça peut être difficile de trouver des conséquences, des perspectives. C'est pour ça qu'on en a plusieurs pour les mettre en relation ensemble. Voilà. Alors, ça va nous permettre de travailler la perspective autochtone avec nos élèves, de leur montrer, en fait, qu'il y a plusieurs points de vue, qu'on peut avoir des perspectives, mais des points de vue différents. C'est pas parce que nous sommes tous Canadiens-Français que nous avons tous le même point de vue. C'est pas parce que certains de nos élèves sont autochtones qui ont tous le même point de vue, qui voient la chose de la même façon. Et ça nous permet aussi de voir que ce qu'on voit là-dedans, bien, parfois, c'est pas nécessairement dans nos manuels. Peut-être que ça serait une bonne idée d'étudier nos manuels pour voir, bon, bien, quels sont les points de vue qui ont le plus été mis en évidence, lesquels ont été occultés, pourquoi, qu'est-ce que ça démontre. Parfois, ça peut amener des belles discussions sur l'interprétation historique et la machine qui existe derrière le système, donc, de l'école. Voilà. Donc, c'est ce qui conclut la présentation de mon activité. Est-ce que vous avez des questions face à ce que je viens de présenter? Est-ce qu'il y a des trucs qui sont pas clairs? Est-ce que ça vous intéresse comme activité? Toujours impressionnant ce que tu produis, Sarah. Je crois que l'enseignante en univers social, à mon centre, elle va être très heureuse. Super. Tant mieux. N'hésitez pas à lui donner mon nom aussi s'il y avait des questions. Je trouve ça particulièrement intéressant parce que ça va permettre de travailler tellement de choses, non seulement les différentes perspectives, mais ça va permettre aussi de travailler un peu la méthode historique, la pensée historique. Je pense aussi, tu sais, une des opérations intellectuelles, c'est de comparer, justement. Puis, bien, là, c'est la belle comparaison de point de vue. C'est une belle façon de travailler en plus de travailler la question longue à la fin. Donc, je trouve ça très bien. Vraiment, bravo. Merci d'avoir produit tout ça. Ça fait plaisir. Donc, en fait, oui, en fait, tu parles de l'opération intellectuelle dégager des différences et des similitudes où, justement, les élèves ont une question assez compliquée où ils doivent trouver un point de vue différent et deux points de vue contraires et les expliquer dans leurs réponses. Donc, tout ça va les aider à développer cette compétence. Vous pouvez vous-même cibler, comme j'ai fait tantôt, cibler trois points de vue. Est-ce que vous pouvez en prendre deux pareils, un différent, pour travailler avec votre élève, cette opération intellectuelle-là? Ça travaille aussi les causes et les conséquences, mais aussi établir des liens de causalité, mettre en relation des faits si on demande aux élèves d'associer le document avec la bonne perspective. Donc, l'ensemble des opérations intellectuelles peuvent être travaillées avec ce matériel-là, en effet. Merci, Véronique. Est-ce qu'il y avait autre chose? Je vais juste te donner une suggestion, Sarah, de sécuriser ton drive si tu partages tes documents parce que moi, les miens ont disparu et que je te suggère très fortement de mettre en mode lecture ou d'en faire une copie dans tes affaires. Oui. Bien, en fait, l'ensemble du drive partagé, donc le drive que Richard vient de mettre, donc c'est le partage-prof. Partage-prof, il est en lecture seule. Donc, l'ensemble du matériel qui est là, à moins que, tu sais, comme j'en voulais, peut-être que toi, tu as accès, peut-être parce qu'à un moment donné, mais je ne pense pas, en fait, il me semble que l'ensemble des gens ont en lecture seule. Ça veut dire que vous pouvez simplement télécharger le matériel qui est là, donc je vous encourage aussi à le faire dans votre matériel. Et moi, l'ensemble du matériel que je prépare, je dépose une copie dans le partage-prof. Alors, cette copie-là, dès que je fais une modification, je vais ensuite la porter dans le partage-prof. Et tantôt, je vous ai montré, donc, quand on est sur le dossier des après-cours, vous avez mon lien, mais vous avez aussi une liste des mises à jour. Bien, c'est là que j'indique, parce que j'envoie un courriel à plein de CP pour leur dire ce que j'ai mis à jour. Bien, je l'écris là. Comme ça, vous allez voir, ah, bien, le prétexte a été mis à jour, telle date, ça fait que je vais aller chercher la nouvelle copie pour être sûre d'avoir le bon matériel. Alors, oui, l'ensemble devrait être sécurisé. J'ai déjà vérifié, puis je me fais des photocopies, pas des photocopies, mais des sauvegardes. Très bien. Super. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Sinon, bien, il nous reste 15 minutes. J'ai réussi à rentrer dans les temps. Wow! Je suis impressionné. J'ai moins de matériel à présenter que la dernière fois, par contre, mais au moins, ça va nous laisser du temps d'explorer un peu la chose. Dans le fond, moi, j'ai eu la chance, dans la dernière semaine, d'en passant, merci, Sarah, que tu reçois des applaudissements. Moi, j'ai eu la chance de participer à la formation de l'UQTR. Donc, il y en a plusieurs formations qui sont offertes. C'est super riche comme expérience. On parlait tout à l'heure de perspectives. Je pense qu'en ce moment, il y a quelque chose qui se passe. Il y a vraiment un mouvement qui se fait en ce moment. Donc, il y a plusieurs ressources qui ont été partagées. Donc, je vais faire mon partage d'écran à mon tour. Comme ça, je vais pouvoir vous faire, peut-être qu'à avoir un peu de temps, je vais vous faire promener un peu là-dedans. L'Université du Québec à Trois-Rivières, seconde. On a un beau matériel qui a été partagé par l'Université du Québec à Nabithubi-Témiscamingue-Rivières. Il y a plusieurs formations qui vont se donner et qui se donnent. Donc, en gros, il y a plusieurs formations qui sont gratuites. Donc, comme vous voyez, il y a aussi même une section sur les questions autochtones. Donc, c'est super riche. Il y a des formations qui sont gratuites. Il y en a quelques-unes qui sont payantes. Moi, j'ai suivi le Piwa-Shea, qui était vraiment intéressant. Autant que j'ai beau être un prof d'univers social, j'ai enseigné l'histoire autochtone. Je me suis rapidement rendu compte que je ne l'enseignais peut-être pas nécessairement de la meilleure façon. Non, c'est un cours qui vulgarise certaines notions, qui parle notamment des différentes nations qu'on a au Québec, qui nous ouvre quand même plusieurs perspectives. C'est un peu comme ce que disait Sarah. Dans le fond, on peut mieux comprendre les perspectives autochtones. Qu'est-ce que ça leur a fait de le recevoir? C'est comme si tu avais vite quelqu'un à manger chez vous, puis finalement, il est pris en possession de ta maison. C'est à peu près ça qui se passe. Donc, en gros, il y a aussi le fameux... Il y a des cours qui sont plus avancés, mais il y a un cours qui s'appelle Matina McGewin, qui, en gros, est un objectif avoué, dans le fond, pour que le plus de profs possibles, donc en éducation. Donc, faites partie de la liste de... Envoyez vos profs là-dedans. Il y a une liste d'attente pour savoir qu'il y a une cohorte qui peut se mettre en place. Et c'est vraiment... L'objectif, c'est d'offrir des cours pour les profs, des contenus, donc co-créer des contenus qui vont être adaptés en univers social. Donc, c'est très, très riche, vraiment intéressant. Moi, ça m'a ouvert les yeux, puis j'avais l'impression de tout connaître. Je peux vous dire que je connais ça pour grand-chose. Donc, la question autochtone, il y a un cours qui est payant, par contre, mais que lui, il est vraiment très poussé. Donc, si jamais vous avez du monde qui a vraiment le goût d'aller à fond, Léon, de se faire vraiment prendre conscience de la profondeur et tout ça, c'est vraiment un cours qui est très avancé. Donc, c'est vraiment très, très riche. Comme je vous dis, là, ça, c'est le cours justement qui est invité pour l'ensemble des profs. Donc, grosso modo, on va parler de lignes du temps des événements. Donc, c'est là où c'est très complémentaire avec ce que tu proposes, Sarah. Donc, les événements qui ont marqué l'éducation des autochtones. Donc, tu sais, c'est intéressant parce que quand on parle justement de la perspective canadienne-française lors de la Confédération, on a, puis bon, tu parlais entre autres de la perspective autochtone, mais il y a plusieurs perspectives autochtones et c'est dans une pluralité. Tu sais, quand on parle de la perspective canadienne-française, on est un peu homogène. La perspective anglaise, on est un peu homogène, mais la perspective autochtone, elle est multipliée par 600. Donc, c'est ça qui est très riche comme formation. Donc, on voit vraiment que, OK, c'est un autre game, de comprendre l'autre perspective qui n'a pas nécessairement d'homogénéité là-dedans. Donc, ça, c'est vraiment très, très riche. Parmi les éléments que je voulais aussi vous parler, c'est, laissez-nous vous raconter. Gros, gros, gros coup de cœur que j'ai eu avec ma conjointe, de vraiment écouter, c'est très, comment je dirais, c'est pas culpabilisant, il y a un peu cette perspective-là qu'on vit beaucoup au Québec, on se sent très culpable d'un peu tout. Là-dessus, c'est vraiment plus très, un rapprochement, c'est très doux, c'est très humain. Tu vois vraiment une richesse dans ce que nos voisins, des gens qui cohabitent avec nous sur ce merveilleux territoire, comment est-ce que cette culture-là, mon Dieu, pourquoi on a voulu la démolir, la détruire, elle est tellement belle, elle est tellement magique. Il y a beaucoup de choses qui sont extrêmement riches. C'est très attendrissant. On se met à les voir d'une autre façon, je dirais. Donc, ce peuple-là, on a le goût des rencontres encore plus que jamais. Donc, il y a quatre épisodes qui sont, à mon avis, extraordinaires. On découvre des artistes, on découvre des perspectives, des éléments culturels. On écoute leurs blessures, mais ce n'est pas culpabilisant, comme je disais. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Il y a aussi ce fameux truc que moi, j'avais suivi ça il n'y a pas longtemps. Puis, ça a comme disparu de la map. Puis là, oui, c'est revenu. Donc, le native land. Donc, si jamais vous avez envie de partager ça avec vos profs ou explorer ça, quand on parle souvent des terres non-cédées, c'est rendu très présent dans les discours. Donc, merci, je suis ici à Montréal, terres non-cédées des Mohawks. C'est très présent. Et là, on apprend aussi comment ça se dit. Parce que dans le précédent vidéo, tu sais, la série, on attend souvent, tu sais, comme les noms ne sont pas de la même façon. Donc, justement, des Mohawks, c'est Kanika'héga. Je n'ai aucune idée de c'était quoi. Puis les autres, dans le documentaire, ils ne vont pas dire les Mohawks. Ils vont dire le territoire des Kanika'héga. Vous pouvez apprendre à bien le dire comme il faut. Puis, d'ailleurs, pour pouvoir apprendre à bien parler, c'est un autre site que j'ai trouvé fascinant à découvrir. Donc là, on n'est pas nécessairement avec les langues iroquoiennes, on est avec les langues algonquiennes. Je n'ai pas mis en partage de son. À chaque fois qu'on peut choisir des familles de mots, parce que, tu sais, c'est un peu ça. On comprend le français, on comprend l'anglais, mais de comprendre la diversité linguistique que les populations autochtones ont sur le même territoire du Québec. Puis là, en ce moment-ci, on l'a carrément sur l'ensemble de l'Amérique du Nord. Donc, on peut les écouter, ce qui est vachement riche. Donc là, on peut vraiment comprendre la diversité dans laquelle on est. Puis c'est ça. Donc, il y a effectivement des liens en français. On peut écouter comment ça se fait des salutations, comment on dit bonjour. L'exemple bonjour, d'ailleurs, est vraiment assez incroyable, parce que quand on arrive dans le coin de l'Ontario et du Manitoba, bien, cette population-là qui habite dans ce coin-là, bien, ce sont des métisses. Et là, c'est vraiment trippant. Moi, je n'ai malheureusement pas mis mode écouette avec moi, mais si vous écoutez comment ils disent bonjour, je ne sais pas si vous le lisez en ce moment, mais ça se dit bonjour. Donc, grosso modo, ça ressemble pas mal plus à un bonjour. Donc, on voit qu'il y a eu une adaptation linguistique, si on veut, donc influencée par le métissage français et autochtone. Donc, c'est super intéressant d'entendre les gens, comment ils prononcent des mots. Donc, comme ça, quand on veut marquer, quand on veut être poli avec certains membres des Premières Nations, ça peut être intéressant aussi de comprendre la phonétique, comment est-ce que ça se dit bonjour. Donc, entre autres, au Québec, les chances que tu peux dire juste quoi, ça marche pour dire bonjour. Il y en a plusieurs nations qui vont faire yes sir, tu as compris, il y a une bonne partie. Par contre, il y a quand même une différence si la personne te dit qu'il vient de Quenacohéguen, en tout cas, je ne l'ai pas encore, les Mohawks, bien, eux autres, ils ont une autre façon de dire bonjour. Mais ceci dit, ça reste quand même vraiment intéressant d'entendre le dialecte. Ça donne comme une phonétique, on les entend, ça existe. Ensuite, ressources aussi, très grands coups de cœur, il y a plusieurs, dans le fond, comme des agendas culturels, parce que, tu sais, on s'entend, ce n'est pas que du passé, les Premières Nations, il y a aussi beaucoup d'événements qui sont contemporains. Et à titre, parce qu'on se crée de polychinelle pour la plupart d'entre vous, mais lorsqu'on est en RGA, on couvre aussi, bon, le milieu carcéral, il y a une surreprésentation des populations autochtones dans le milieu carcéral. Et ces gens-là sont en rapprochement culturel. Donc, en gros, pour nous, en tout cas, dans certains territoires que je couvre, dans les Laurentides, on a ce souci-là de peut-être justement trouver un chemin de guérison pour certaines de ces personnes-là. Donc, le fait d'avoir accès à l'agenda de qu'est-ce qui se passe en ce moment dans des événements culturels autochtones. Donc, il y a le site Cultura, qui est vraiment intéressant, qui propose toutes sortes de choses, autant au niveau canadien-français qu'autochtones, mais il y a vraiment des trousses pédagogiques, il y a des éléments, bon, qu'est-ce qui s'est fait, comment, tu sais, il y a plein d'activités, toutes ces choses-là qu'on finit par chercher, puis que quand on ne les trouve pas, on fait, mon Dieu, je n'aime rien, mais finalement, il y a tellement de choses qui existent, il s'agit simplement d'aller aux bons endroits. Donc, ce site-là est intéressant, puis comme je vous le disais, ça ici, c'est carrément un calendrier des événements, des pow-wow et événements autochtones. Je peux vous dire que dans les prochains mois, je reste d'aller me promener dans les pow-wow, je suis comme tombé en amour avec la patente. C'est, en tout cas, la formation, comme je vous le dis, du cat est assez intéressante, donc que ça donne le goût d'entrer en contact, de rencontrer ces populations-là, et puis, bien, c'est disponible en ligne. Donc, moi, je peux vous dire que, tu sais, tant qu'à faire du tourisme, je veux aller en Gaspésie, je pense que je vais aller à Manawan prochainement, tu sais. Donc, en gros, c'est un peu de découvrir qu'est-ce qui se passe. Tant qu'à aller à Manawan, bien, je vais aller voir s'il y a un événement dans ce coin-là. Donc, vachement intéressant, donc un grand coup de cœur à ce niveau-là, donc certaines ressources pour pouvoir découvrir nos voisins, dans le fond, ce qui est un peu absurde. On s'entend, ça fait des centaines d'années qu'on cohabite ensemble, on s'est aidés, entraînés, on s'est entresupportés, et là, ils sont où? Qu'est-ce qu'ils font? Bien, voilà, là, on a une invitation, allons-y. Et c'est ça, le processus de vérité-réconciliation. C'était cela. Pour ma partie, il nous reste un cinq minutes pour poursuivre les conversations. Si jamais vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas. Oui, bien, donc, je repartage mon écran juste pour vous présenter la dernière page de la présentation. Donc, à vos agendas, le prochain chantier, c'est le 22 mars, c'est le prochain après-cours, c'est le 5 avril. Mais donc, juste pour conclure, en fait, je voulais commencer par ça, puis j'ai oublié, là, dans le stress de commencer mon activité. Et je vais faire du pouce sur ce que Jean-Félix vient de dire. Moi, en tant qu'enseignante sur le territoire des Samar, dans le coin de Joliette, je suis sur un territoire non-cédé à Ticamekw. Donc, ça signifie que je m'engage à partager et à protéger le territoire ancestral des Ticamekw. Donc, je vous encourage à aller utiliser les ressources que Jean-Félix vous a présentées pour aller voir sur quel territoire vous êtes. Donc, aucun territoire au Québec n'a été cédé. Donc, on s'entend là-dessus. On peut commencer en disant qu'on est sur un territoire non-cédé, mais ensuite, peut-être aller jeter un coup d'œil pour voir avec qui est-ce que vous partagez ce territoire. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est le Varia. Donc, est-ce que vous aviez des besoins, des préoccupations à partager? Donc, n'hésitez pas à prendre la parole. Rapidement, moi, je veux juste dire qu'il y a aussi la Wackpiv ou Apicoli mobile pour ce qui est des productions autochtones documentaires. Ça part eux-mêmes. Il y en a des très, on me met, mais il y en a des très intéressants qui abordent vraiment toutes sortes de sujets de leur point de vue. Ça fait que, bref, moi, c'est une ressource que j'adore. Je m'ennuyais, d'ailleurs, des productions au niveau de la civilisation. Ici, c'est facile. On est d'à côté du village rond. Ça fait que c'est un territoire où elle a été non-cédé. Mais c'est de faire le tour. J'ai commencé à prendre la carte. Le territoire, ça reste une des bases de la culture. Il y a plusieurs questions à se poser. D'ailleurs, moi, j'ai eu des discussions avec une amie autochtone à propos de la réconciliation. Le mot « réconciliation » est déjà de base problématique. On peut se poser des questions. C'est qui qui veut se réconcilier avec qui? C'est qui qui a fait quoi? Qui qui parle vraiment? Qu'est-ce qu'on fait quand on se réconcilie? C'est que quelqu'un a fait du mal. Qui a fait du mal? En tout cas, le mot « réconciliation », bref, de base, est déjà problématique. Mais c'est super intéressant. Merci beaucoup. Je devrais dire rapprochement un peu plus. Parce que là, on s'est éloigné. D'ailleurs, on avait une grande conversation à la fin du cours à parler de Premières Nations. Une fois que les populations francophones sont blendées avec les Autochtones, on est un peu devenu une deuxième nation. C'est pour ça que quand les Anglais sont arrivés avec les francophones et les Autochtones, on est un peu devenu une troisième nation. Puis là, avec les migrants qui arrivent, ils regardent trois nations qui ne s'écoutent pas et ne se connaissent pas. Comment tu veux qu'on crée une quatrième nation qui se tienne alors que les Canadiens et Français ne comprennent pas les Premières Nations, les Anglophones, Troisième Nation, ne comprennent pas les Deuxièmes Nations, puis qu'ils considèrent qu'ils comprennent mieux que nous autres, les Premières Nations. Donc, grosso modo, pour qu'il y ait une bonne assimilation ou une bonne intégration de toute cette quatrième nation-là qui est en processus de création, il va falloir qu'on s'écoute un petit peu plus pour qu'on se réconcilie ou qu'on se rapproche. Comme tu dis, ce n'est pas réconciliation, mais comme déjà qu'on se crée un peu de rapprochement pour qu'on apprenne à s'écouter. Puis ça, on dirait que ça se transcende parce qu'en ce moment, avec toute l'histoire du Québec bashing, j'ai l'impression qu'on a une autre démarche à faire de l'autre bord, tu sais. En tout cas, c'est très historial de ma part. Je suis sûr que Mathieu Bocco était bien meilleur que moi pour dire des affaires là-dessus. Ça me fait penser à... Je suis allée à Ottawa, Gatineau, la fin de semaine dernière, donner une formation à Gatineau. Et je suis allée au Musée de la Guerre à Ottawa. Et justement, il y avait un vidéo qui était projetée où c'était un Canadien, enfin, un Québécois de Montréal, un Canadien de Toronto et un autochtone qui se chicanait lors d'une partie de hockey et qui parlait de l'histoire, donc, depuis l'arrivée des Anglais et des Français, puis qui s'envoyait la balle en se chicanant. Ça fait un peu penser à ça puis j'ai trouvé ça très drôle. Je vais essayer de trouver le vidéo parce que je pense qu'il est disponible sur Internet. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres intéressants? Il nous reste une petite minute pour l'après-cours d'aujourd'hui. Un gros miigouish, Sarah. Merci beaucoup. Donc, ça m'a fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. On se revoit alors le 22 mars pour un chantier. N'hésitez pas à vous joindre à nous. Si vous avez des préoccupations, des besoins, si vous avez des choses que vous voulez développer, si vous voulez travailler sur des projets, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Sinon, on se revoit le prochain après-cours, le 5 avril. Sous-titrage ST' 501